Emmanuel Macron sans détour sur sa prétendue homosexualité, j'ai décidé de ne pas me cacher. Parmi les rumeurs auxquelles Emmanuel Macron fait face figure, c'est de sa prétendue homosexualité. Voici ce que le président de la République en pense. En devenant un personnage public, Emmanuel Macron s'est naturellement exposé aux polémiques, mais c'est certainement lors de son élection en tant que président de la République en 2017 que le politicien a essuyé le plus de critiques. Le mari de Brigitte Macron n'a en effet pas étranger au rago et l'un d'eux s'est avéré être particulièrement ténace. Il ne s'agit ni de plus ni moins de sa prétendue homosexualité. A l'époque, il s'est murmuré en effet qu'Emmanuel Macron entretenait une liaison avec Mathieu Gallet, l'ancien PDG de Radio France. L'année de son élection, Emmanuel Macron avait donc décidé de frapper fort en revenant sur cette rumeur autour de sa sexualité. Et c'est sur la scène du théâtre parisien, Bobineau, devant ses sympathisants, certains voudraient faire courir l'idée que je suis duplice, que j'ai de vie cachée ou autre chose. Non seulement c'est désagréable pour Brigitte, mais je vous rassure, comme elle partage tout de ma vie, du soir au matin, elle se demande simplement comment physiquement je peux faire. avait été déclaré avec immoire. Certainement pas du genre à s'y laisser faire. L'actuel président de la République avait continué sur sa lancée. Je ne peux pas me dédoubler. Si dans le dîner en ville, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet, c'est mon hologramme qui m'a échappé. Ça ne peut pas être moi. Merci.